Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment protéger les plantes du zèle et du froid. Lorsque surviennent les zélés huvernales, les plantes entrent dans une période de repos vésitatifs. Il est important de les protéger du zèle et du froid pour les retrouver au printemps dans les meilleures conditions. Quelques gestes de protection simples vous permettent de les protéger facilement à moindre coût. Comment protéger les plantes du zèle ? Les plantes caduques, c'est-à-dire celles qui perdent leurs feuilles, n'ont pratiquement plus aucune activité durant l'hiver et elles sont donc beaucoup moins sensibles au froid. Il est donc moins utile de les protéger même si certaines plantes vivaces apprécieront un paillage fait de feuilles sèses ou d'écorces par exemple. Il est toujours préférable de cultiver des plantes arbres ou arbustes de sa région car ils ne craignent jamais les aliases climatiques de l'hiver. Il n'en est pas la même pour les plantes résistantes dont la végétation n'est que ralentie à cette plante. Elles continuent à réclamer certains soins notamment par rapport aux gelées. En cas de gelée, l'eau présente de la sève se cristallise, implique l'augmentation du volume de la sève et fait donc éclater les cellules. Heureusement, le moins gelé ne va pas autant faire mourir la plante. Il faudra souvent une période très froide et prolongée pour mettre sa vie en danger. Mais cela dépend aussi beaucoup des plantes. Il faut alors vous renseigner sur leur résistance aux ailes. Protésez les plantes de pleine terre. Elles peuvent être protégées par un simple paillage végétal, tel que des écorces, du paillis, de l'âme, un tapis de feuilles mortes, quelques centimètres de compost ou du fumier. En protégant ainsi vos plantes vivaces, mais aussi vos jeunes arbustes, il faut leur assurer une protection des racines contre le gel. Tous les paillis végétaux ont l'avantage d'être également de bons fertilisants. Cette protection atténuera l'effet du gel en protégant notamment le système racinaire. Les arbustes peuvent être emballés dans une toile de protection appelée voile d'hivernage qui protégera leurs ramures. Protésez les plantes en bac et en pot. Elles sont les plus exposées aux gelées car l'ensemble de la surface du pot est au contact de l'air. Il est important de disposer vos plantes en pot à l'endroit le mieux protégé du froid et du vent. L'astuce est de regarder où les feux mortes s'annoncent sur votre terrasse car en général, là qu'il n'est plus le vent pour les déplacer. Gelles et plantes méditerranéennes. Certaines variétés de palmiers, oliviers, agrumes, lauriers roses et autres plantes méditerranéennes sont aujourd'hui plus résistantes aux ailes qu'avant. Des progrès ont été faits face à l'engouement pour ses végétaux mais la résistante est également liée au réchauffement climatique. On trouve ainsi des plantes tropicales en Méditerranée, des palmiers au nord ou des oliviers en Normandie. Mais attention, la voile d'hivernage ne vous fermera gagner quelques degrés par exemple un citronnier ou un orangé qui résistera à une température de moins 7 degrés résistera avec un voile d'hivernage à moins 10 degrés. Dès lors que votre région est fréquemment soumise aux gelées hivernales, il est fortement conseillé de mettre un voile d'hivernage sur vos plantes méditerranéennes, surtout si elles sont cultivées en peau. Exposition des plantations en hiver. Choisissez les endroits les mieux exposés au soleil et les plus abrités du vent. Si vous le pouvez, rentrez vos plantations en peau dans un endroit abrité frais et aéré durant l'hiver. Enfin, comme pour les autres végétaux, un paillage est toujours recommandé pour protéger les racines du froid.